Bonjour, merci d'être là, à nouveau, nombreux. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à examiner différents aspects des adaptations chez l'homme et chez les hominides en général, adaptations qui sont liées à la reproduction et à multiples conséquences que ces adaptations peuvent avoir. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui de voir avec vous, c'est la question de l'énergie. Alors, la question de l'énergie, c'est absolument central dans l'adaptation des organismes. Et je suis même un petit peu embarrassé de ne consacrer qu'une heure et demie à la reproduction et l'énergie, parce qu'on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Et vous allez le voir, en plus, c'est un sujet où se mêlent toutes sortes d'aspects, ce qui fait que, j'espère que vous me pardonnerez, mais vous allez voir des diapositives que je vous ai déjà montrées et vous les reverrez sans doute encore, peut-être pour mon dernier cours, parce que, en fait, différents sujets qui sont liés à l'organisation des groupes humains, à la façon dont fonctionne la croissance, le développement des enfants, la reproduction, tout ça est entremêlé. Et encore une fois, l'énergie, c'est quelque chose d'absolument fondamental. D'une façon générale, si je peux dire, la vie, c'est l'énergie. Donc, comment les organismes vivants se maintiennent en vie et se reproduisent ? Eh bien, c'est en extrayant de l'énergie de l'environnement. Alors, quand on dit extrayant de l'énergie, ça peut prendre diverses formes. Chez les plantes, ce n'est pas pareil que chez les animaux. Mais enfin, pour des êtres qui sont proches de nous, des mammifères, il est question de nourriture, évidemment. Donc, ils extraient de l'énergie de l'environnement. Et cette énergie, ils vont l'allouer à différentes grandes fonctions. Pour dire les choses de façon très simple, il y a une énergie qui est dépensée, j'allais dire, de façon quotidienne dans les activités physiques. Mais à côté de ça, il y a des grands postes qui sont des postes, j'allais dire, absolument incontournables. Alors, il y a un premier poste qui est la croissance. Donc, quand on est un être vivant, on démarre sous la forme d'un œuf. Et puis, il faut devenir, enfin, quand on est un mammifère, on démarre sous la forme d'un œuf. Et puis, on va devenir un adulte. Donc là, il y a un investissement important de l'énergie. Ensuite, il y a un investissement qui se fait dans la maintenance. Parce que, voilà, l'ADN s'abîme. Les tissus, les cellules, tout ça, doivent être réparés tout au long de la vie. Et puis, le troisième grand poste, c'est la reproduction. Et donc, une fois qu'on a rempli ces trois grandes fonctions, non seulement on se maintient en vie, mais cette vie va se prolonger à travers une descendance. Et dans le fond, on peut regarder les modèles adaptatifs de différents organismes animaux à travers ce prisme de l'énergie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des espaces qui investissent beaucoup dans la maintenance, par exemple. Elles vont vivre très longtemps. Il y en a d'autres qui investissent plus dans la croissance. Elles deviennent très grandes. Il y en a d'autres qui investissent beaucoup dans la reproduction. Mais si on investit beaucoup dans la reproduction, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a beaucoup de petits. À ce moment-là, on investit moins dans la maintenance, on investit moins dans la croissance. Donc, on a des organismes qui... Je pense qu'il y a des insectes, par exemple, qui ont une très, très grande fécondité, qui produisent des milliers d'individus. Enfin, chaque femelle est capable de produire des milliers d'individus, mais ces femelles, elles ne vont vivre pas très longtemps. Donc, voilà. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à garder en tête, cette question de l'énergie. Et c'est quelque chose qui se pose de façon fondamentale aussi aux hominines et aux hommes. Enfin, il suffit aujourd'hui d'allumer n'importe quel poste de radio ou de télévision pour entendre parler d'énergie. On n'a pas fini d'en parler. Donc, cette question de combien d'énergie on peut extraire de l'environnement, c'est vraiment une question centrale. Aujourd'hui, évidemment, on en parle surtout pour de l'énergie qu'on utilise pour transformer notre environnement, pour construire des machines et pour faire fonctionner nos sociétés. Mais au départ, j'allais dire, on a déjà un problème d'extraction d'énergie de l'environnement. Je crois que je vous ai montré déjà cette image la dernière fois. C'est une image qui compare les grands singes et l'homme du point de vue énergétique. Alors, les barres du haut ici représentent l'énergie dépensée chaque jour. Et puis, en dessous, on a... Alors, ici, ce sont les mâles et ici, ce sont les femelles. Et vous voyez que ces barres qui représentent à la fois le métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie qu'on dépense juste pour se maintenir en vie, auxquelles s'ajoutent l'énergie qu'on dépense pour se déplacer, pour les différentes activités. Donc, c'est ça qui donne cette énergie totale dépensée chaque jour. Vous voyez que, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, elle est assez nettement supérieure à ce qui se passe chez les grands singes. Donc, en gros, les hommes, déjà, au départ, sont des créatures qui coûtent cher en énergie par rapport à des formes proches comme le gorille, le chimpanzé. Alors, évidemment, tout ça, c'est ajusté par rapport au poids. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, quand on dit que la consommation énergétique est plus grande chez un homme que chez un gorille, c'est si le gorille faisait 55 kilos ou 60 kilos. Et puis, on a déjà évoqué cette question de la graisse. Donc, il y a plus de graisse chez les hommes et surtout chez les femmes que chez les grands singes. Et cette histoire de graisse qui rentre dans la composition corporelle, elle est liée, évidemment, directement à cette consommation d'énergie. C'est-à-dire, plus vous avez une voiture qui consomme du carburant, et plus il vous faut un gros réservoir. Parce que, sinon, vous allez avoir des problèmes dès que vous allez conduire un peu loin en dehors d'une ville, vous allez tomber en panne sèche. Et donc, les hommes et les femmes, surtout, sont organisés pour ne pas tomber trop souvent en panne sèche d'énergie. Et cette histoire de matière grasse, c'est une réponse à ce problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on consomme autant d'énergie ? Et vous voyez que ce n'est pas seulement de l'énergie qui est liée à nos activités, c'est de l'énergie qui est liée en grande partie au métabolisme basal, c'est-à-dire l'énergie que vous dépensez quand vous ne faites rien, quand vous êtes assis là à m'écouter. C'est essentiellement du métabolisme basal. Eh bien, une des réponses, c'est notre cerveau, notre cerveau qui est beaucoup plus gros que celui des autres primates. Donc, il y a chez les primates, en général, une relation entre la masse corporelle et puis la taille du cerveau. Alors, je vous mets en garde quand même sur le fait que ces graphiques sont souvent des graphiques qui sont des graphiques en log. Donc, s'ils n'étaient pas en log, ils auraient une tête un peu différente. Enfin, on voit très, très bien qu'il y a cette relation. Alors, pourquoi on les met en log ? C'est parce que ça permet de comparer des toutes petites créatures avec des très grandes, parce que sinon, on aurait un peu de mal à les comparer entre elles. Et alors, quand on ajoute les hommes là-dedans, eh bien, vous voyez qu'ils sont complètement en dehors de cette relation linéaire entre le log du poids et le log de la taille du cerveau. En gros, les êtres humains ont un cerveau qui est à peu près six fois, cinq fois, six fois, sept fois. la taille qu'ils devraient avoir si nous étions des mammifères moyens. Donc, on a quelque chose qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation qui compare la taille du cerveau dans différentes espèces ou différents individus qui compare ça avec un mammifère moyen de taille équivalente. Un mammifère moyen, c'est un chien, un chat, on en a déjà parlé. Et donc, nous, on a un cerveau qui est beaucoup plus gros que ça. Et ce cerveau, il est très coûteux en énergie. Très coûteux en énergie, c'est-à-dire qu'il représente en taille à peu près 2 % de la masse corporelle. C'est un gros cerveau, mais c'est quand même que 2 % de la masse corporelle. Mais il consomme 20 % du métabolisme basal. Et d'ailleurs, on pense qu'au cours de l'évolution humaine, ça a été un facteur extrêmement contraignant parce qu'on observe au cours de l'évolution des hominines, en tout cas chez la plupart des espèces, avec peu d'exceptions, on constate au cours du temps une évolution de la taille du cerveau qui devient de plus en plus gros. Alors, il y a 2 ou 3 espèces d'hominines pour lesquelles ce n'est pas le cas, mais en gros, la tendance générale, c'est quand même à l'augmentation de la taille du cerveau. Et cette augmentation de la taille du cerveau, elle est quand même limitée par un certain nombre de contraintes. Et ces contraintes sont liées essentiellement au coût énergétique du cerveau. C'est-à-dire qu'après tout, on pourrait se dire que c'est chouette de se payer le cerveau le plus gros possible parce qu'on va avoir des capacités cognitives absolument insensées et puis on va pouvoir modifier l'environnement de façon extrêmement poussée et puis, comment dire, créer une niche artificielle de plus en plus sophistiquée. C'est ce qui se passe au cours de l'évolution humaine, mais quand même avec des limites. Et les limites, elles sont liées au fait que... Alors, je ne parle pas de la période actuelle où les gens ont de la nourriture quasiment autant qu'ils veulent, mais si vous vous replacez dans le temps, il y a 50 000 ans ou 100 000 ans, imaginez que vous êtes un homme de Néandertal qui vit quelque part dans un endroit où il fait quand même un petit peu froid. Il faut que vous attrapiez un bison de temps en temps pour manger. Voilà. D'ailleurs, ça coûte de l'énergie, tu as pris le bison. Et donc, là, il y a vraiment une limite. Et on voit d'ailleurs dans notre espèce spécifiquement chez l'homo sapiens que, contrairement à ce qui se passe justement chez les Néandertaliens, à un moment donné, on a réussi à améliorer les capacités de notre cerveau, non pas en augmentant sa taille, mais plutôt en le réorganisant et en réorganisant son câblage. Il y a un travail qui a été publié dans les années 80, ce qui a eu un très, très grand impact, qui a été publié par Leslie Aiello et Wheeler donc en 95 et qui a lancé une thématique qui était celle du cerveau dénommé dans cet article « expansive tissue », c'est-à-dire un tissu qui coûte cher. Et ce que Aiello et Wheeler dans cet article ont en particulier soulevé comme problème, c'est que quand on regarde la façon dont se répartit le poids de différents organes à l'intérieur du corps et donc aussi la façon dont l'énergie est allouée à ces différents organes, quand on compare un grand singe et un homme, on se rend compte que dans le fond, chez l'homme, on a une balance qui est un petit peu inhabituelle, c'est-à-dire que notre cerveau consomme beaucoup plus d'énergie qu'il ne devrait en fonction de son poids et par contre notre appareil digestif, en particulier et notre intestin, lui consomme beaucoup moins d'énergie qu'il ne devrait par rapport à notre taille corporelle quand on compare l'homme au grand singe. Et donc, l'idée développée par Leslie et Aiello et Wheeler, c'est que, dans le fond, au cours de l'évolution des hominines, ce qui s'est passé, c'est que, en particulier, grâce à un changement de régime alimentaire, c'est-à-dire en passant d'un régime qui est plutôt un régime végétal vers un régime où la viande et les graisses prennent de plus en plus d'importance, on a réduit la taille de notre intestin, on a réduit la consommation énergétique de notre intestin et cette énergie économisée sur notre système digestif, eh bien, on l'a réinvestie dans notre cerveau. Donc, une balance énergétique différente. Alors, ce travail, je vous dis, a eu un très, très grand impact et il a été beaucoup discuté, il a été critiqué aussi. Il reste quand même assez, je dirais, central dans les modèles qu'on a sur l'évolution des hominines. Ce dont on s'est rendu compte dans les années qui ont suivi sa publication, c'est qu'en fait, cette histoire d'économiser de l'énergie sur un poste pour la réallouer dans le cerveau, c'était quelque chose qui dépassait le système digestif et l'intestin. Et ça intéressait d'autres parties de l'organisme. Voilà, juste un exemple, on s'est rendu compte par exemple que les, comment dire, les muscles, et quand je dis les muscles, ce n'est pas seulement les muscles, c'est aussi l'efficacité des muscles, eh bien, étaient assez différentes chez les hommes et chez des singes. Alors ici, ce sont des chimpanzés et des macaques. Alors, encore une fois, toutes ces mesures, elles sont faites une fois qu'on a normalisé la taille. Sinon, ça ne veut rien dire de comparer la force d'un homme et la force d'un macaque qui est grand comme ça. mais imaginons un macaque qui est la taille d'un homme. Eh bien, vous voyez qu'un macaque qui a la taille d'un homme, il est drôlement plus costaud. Donc, ne vous frottez pas aux macaques de taille humaine. Et donc, là encore, les gens qui ont produit ce genre de résultats, dans le fond, ils ont dit, ben oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas besoin d'une force physique comparable à celle d'un chimpanzé ou d'un macaque parce qu'on vit dans un environnement beaucoup plus sophistiqué, si je peux dire. Pour attraper des animaux, on peut se servir d'armes, d'outils, voire d'autres animaux qu'on a domestiqués. Et donc, dans le fond, on peut être un prédateur sans pour autant avoir les moyens physiques, si je peux dire, de cette prédation. Et donc, là encore, l'idée, c'est qu'on a réalloué cette énergie au cerveau. Alors, cette discussion, elle s'est étendue progressivement et on en est arrivé à reconsidérer donc cette hypothèse du tissu expansive tissue, du tissu qui coûte cher, en voyant que, dans le fond, pour obtenir un grand cerveau qui consomme beaucoup d'énergie, eh bien, il y a différents chemins qui peuvent être suivis et, dans le fond, ce qui s'est passé chez les hominides, c'est que tous ces chemins-là ont été suivis plus ou moins simultanément, alors peut-être de façon différente d'une espèce à l'autre. Alors, on retrouve cette idée qu'il faut une nourriture de qualité supérieure, si je peux dire, riche en calories, ça permet d'avoir un accroissement important de l'apport énergétique, mais ce n'est pas seulement le régime alimentaire qui est en compte, c'est aussi la façon dont on se procure cette énergie avec, notamment, cette idée, alors on revient à cette histoire de graisse, mais l'idée, c'est de faire des réserves, pas seulement de graisse, mais aussi d'avoir une façon de sécuriser, de stabiliser les sources d'énergie alimentaire. Et puis, parallèlement à ça, d'un côté, on augmente l'énergie et d'un autre côté, on en économise ailleurs et puis on la réinvestit dans le cerveau. Donc, en fait, ça a été présenté comme une critique du modèle d'Aiello et Wheeler, mais en fait, ce n'est pas vraiment une critique, c'est plutôt une extension de ce modèle à des tas d'autres fonctions biologiques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, chez les hommes, il y avait la locomotion qui était quelque chose qui... la locomotion bipède qui était quelque chose qui coûtait moins cher en énergie que ce qu'elle coûte à des quadrupèdres. Et puis, évidemment, tout ce qui tourne autour de la reproduction et de la croissance. Et là encore, il y a... Enfin, la sélection naturelle a agi de telle façon qu'on a, dans le fond, réduit les coûts pour pouvoir se payer ce grand cerveau. Alors, comment est-ce qu'on a réduit les coûts ? Alors, on va parler à la fois de reproduction et de croissance, en fait, plutôt de croissance que de reproduction. D'abord, on a... on a réduit les coûts en étalant le paiement, si je peux dire. C'est-à-dire que ce grand cerveau que l'on s'offre, si je peux dire, eh bien, on l'a payé à tempérament sur une période beaucoup plus longue de croissance. Et donc, ce qu'on observe quand on compare la croissance en taille du cerveau chez des chimpanzés ici représentés par ces ronds verts et puis chez des hommes, des hommes modernes, des hommes actuels, ce qu'on voit, c'est que, dans le fond, chez les chimpanzés, la taille, la taille presque adulte, elle est atteinte plus rapidement que chez les hommes. Et chez les hommes, disons que ce n'est pas avant cinq ans, cinq, six ans, qu'on a des enfants qui ont une taille de cerveau qui est presque comparable à celle de l'adulte. Alors, ça va changer encore un petit peu, mais quand même de façon assez cosmétique. Et donc, en gros, un chimpanzé, il passe entre la naissance et puis, disons, trois ans et demi, il a une taille du cerveau qui est multipliée à peu près par deux fois et demi. et chez les hommes, eh bien, cet accroissement, il est beaucoup plus important, mais il se produit sur une durée beaucoup plus longue. Et donc, souvent, une comparaison que j'ai faite, c'est comme quand on paye une maison ou un appartement à crédit, si on prend un crédit très long, on peut se payer une maison ou un appartement plus grand que s'il fallait le payer en très peu d'années. Donc, c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire que par unité de temps, dans le fond, vous avez vu, la pente de ces courbes de croissance est assez comparable, en fait, au départ, en tout cas. Alors, cette histoire d'allongement de la taille, d'allongement de la croissance du cerveau en taille, c'est quelque chose qui a de multiples conséquences. On en a déjà parlé, on pourrait encore en reparler très longtemps. En gros, ce qui se passe chez l'homme, c'est que, bien qu'on soit le primate qui a le cerveau le plus gros, adulte, paradoxalement, nous sommes les primates qui avons le cerveau proportionnellement à la taille adulte, le plus petit à la naissance. donc, en gros, les trois quarts de l'augmentation de taille de notre cerveau se passent après la naissance. Et ça, c'est quelque chose... Alors, je vous ai montré une comparaison avec le chimpanzé, mais si on comparait à d'autres primates, par exemple, nos macaques de tout à l'heure, là, la différence est encore plus frappante. C'est-à-dire qu'un petit macaque naît avec un cerveau qui est déjà 70 % de la taille de l'adulte, quasiment. Et à un an, c'est terminé. Il a la taille de l'adulte. Alors, cette petite taille en proportion de la taille adulte à la naissance, on comprend bien l'intérêt de cette histoire-là. C'est que ça permet à la mère de ne pas avoir à investir une quantité de métabolisme basale disproportionnée dans la production d'un fœtus et puis ensuite on va en reparler dans l'allaitement de ce petit. Au passage, ça a aussi une importance d'un point de vue purement obstétrical. C'est-à-dire que c'est bien le grand cerveau des enfants, mais il faut les mettre au monde. Là aussi, c'est un facteur qui a été un facteur contraignant. Et donc, le fait que le cerveau se développe essentiellement après la naissance, en taille en tout cas, c'est quelque chose qui a une grande importance du point de vue de sa maturation, du point de vue de sa complexification. En particulier, après la naissance, se développe ce qu'on appelle la matière blanche, ce qui se passe sous le cortex. Et la matière blanche, c'est quoi ? C'est ça, c'est des fils, ce sont des fibres qui relient différentes parties du cortex essentiellement. Et ce qui se passe chez l'homme, c'est que, dans le fond, notre ordinateur interne, c'est un ordinateur qui est en construction alors que nous sommes déjà en train d'interagir avec le milieu extérieur, que nous apprenons à parler, que nous sommes soumis à toutes sortes de stimuli. Entre parenthèses, parler, je pense qu'on aurait du mal à apprendre à parler, justement, si on ne bénéficiait pas de ce recâblage permanent qui se produit pendant l'enfance et qui est lié à la grande plasticité de notre cerveau, donc en développement. Il y a des tas de travaux qui montrent que ce remodelage du cerveau, c'est quelque chose qui s'étend très au-delà de la petite enfance. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de synapses, c'est-à-dire de connexions entre les neurones depuis la naissance jusqu'à pendant les premières années de vie. Et puis ensuite, alors ça dépend un petit peu des zones du cortex, mais ensuite, il y a une sorte de stabilisation et en particulier à partir de la pré-adolescence ou de l'adolescence, il va y avoir une sélection de ces synapses. Notre cerveau va tailler, si je peux dire, dans cette jungle de synapses et en sacrifier un certain nombre pour au contraire renforcer certaines autres connexions. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, quand on est un nouveau-né, un petit enfant, on est soumis à des tas de stimuli, on apprend des tas de choses, mais ensuite, voilà, certains de ces apprentissages vont être très utiles, d'autres beaucoup moins, et donc, il va y avoir une sélection de ces connexions et un renforcement d'autres. c'est ce qui fait qu'on peut apprendre très facilement sa langue maternelle et pas seulement sa langue maternelle, mais d'autres langues quand on est un jeune enfant. Après, quand on est adulte, ça devient beaucoup plus compliqué d'apprendre des langues et quand on les apprend, en général, on a un petit accent, même un gros accent. Alors, ce n'est pas seulement les synapses, mais c'est aussi ce qu'on appelle la myélinisation du cortex. Alors, c'est quoi cette myélinisation ? C'est le fait que ces fibres qui relient différents neurones entre eux, différentes parties du cortex, elles sont entourées d'une gaine de matière grasse qu'on appelle la myéline et cette gaine, elle améliore la conductivité de ces fibres, la façon dont les signaux, les signaux électriques essentiellement, circulent dans notre réseau de neurones. Et donc, là encore, on voit que chez les chimpanzés, cette myélinisation, elle se termine quand même assez tôt, disons, avant dix ans, c'est fini, même bien avant, alors que chez les hommes, notre cerveau continue à se modifier de ce point de vue-là très tard, même dans l'âge adulte, enfin, disons, chez les jeunes adultes. Donc, chez les jeunes adultes, il y a encore des choses qui se passent et voilà, les adolescents ne sont pas exactement, ne pensent pas exactement comme nous parce que leur cerveau n'est pas complètement fini non plus. Alors, du point de vue énergétique, pour revenir à cette question de l'énergie, c'est intéressant de voir ce qui se passe du point de vue de la consommation d'énergie dans le corps des enfants et des adultes, des nouveau-nés, des enfants, des adolescents, des adultes, et puis aussi ce qui se passe particulièrement chez les femmes au moment où elles portent un fœtus qui, lui, a un cerveau qui se développe. Alors, il y a un travail qui a été publié dans la revue Science cette année que je vous encourage à lire, qui est un travail de Herman Ponser qui était venu ici au Collège de France nous parler lors d'un colloque justement sur l'énergie et donc qui a fait un article avec toute une série d'auteurs sur cette question de la dépense énergétique tout au long de la vie par les hommes. Alors, ces graphes que je vous montre là sont des graphes qui montrent le métabolisme basal et puis la dépense énergétique totale sont des diagrammes qui sont normalisés par rapport à la dépense énergétique adulte. Alors, les adultes qui sont là au milieu, vous voyez, ça forme cette espèce de plateau donc ces graphes sont construits avec un plateau qui est fixé arbitrairement à 100 et puis on compare par rapport à ce 100%, on compare ce qui se passe avant, après, etc. Alors, vous voyez tout de suite que les enfants, encore une fois, par rapport à leur taille, tout ça prend en compte la taille, par rapport à leur taille, ils consomment beaucoup plus que les adultes et puis après, quand on vieillit, on consomme un petit peu moins d'énergie. Alors, c'est intéressant de regarder chez les enfants ce qui se passe dans la petite enfance et ce qu'on voit, c'est quelque chose d'assez remarquable, c'est que quand on regarde cette dépense énergétique chez les enfants, que ce soit le métabolisme basal ou que ce soit la dépense totale, on voit qu'au moment de la naissance, ils sont à peu près de cette valeur 100, c'est-à-dire la valeur qu'on observe chez les adultes. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant le développement du fœtus, dans le fond, le fœtus, il ne consomme pas plus d'énergie que sa mère à poids égal, si je peux dire. Et donc, le résultat de ça, vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'important, c'est que quand on regarde ce qui se passe au cours de la grossesse, eh bien, on voit que les femmes, même quand elles sont très avancées dans la grossesse, eh bien, leur consommation énergétique ne change pas tellement, en fait, alors encore une fois, en proportion de leur poids. Alors, une femme enceinte de huit mois, évidemment, consomme plus d'énergie qu'une femme qui n'est pas enceinte du tout ou qui est enceinte de un mois, deux mois, trois mois. Mais dans le fond, cette énergie supplémentaire qu'elle consomme, eh bien, c'est juste lié au poids supplémentaire qu'elle porte. Donc, le fœtus, c'est comme si elle avait un corps qui était plus gros. Et donc, en termes d'énergie rapportée au poids, ça ne change pas tellement. Alors, si je reviens à mes enfants, vous voyez que ça, c'est ce qui se passe à la naissance, donc ça nous dit le fœtus, dans le fond, la sélection naturelle a fait en sorte qu'on garde le coût énergétique du fœtus à un niveau raisonnable, parce que c'est toujours pareil, c'est parce que sinon, ça rendrait la reproduction très, très difficile. Alors après, une fois qu'ils sont nés, là, c'est une autre affaire, parce qu'ils ne sont plus à l'intérieur du corps de leur mère, et on va le voir, on va en parler dans un instant, dans le fond, assez vite, ils vont pouvoir être nourris par d'autres que la mère. Et donc, le fardeau énergétique des enfants et de leur cerveau en développement, il va être partagé entre la mère et d'autres adultes, qui est une des caractéristiques de la reproduction humaine. Et donc, la dépense énergétique, elle fait un bond au tout début de la vie, vous voyez qu'on augmente quasiment de 50 %, la dépense énergétique, toujours pareil, à poids égal, tout ça, c'est rapporté au poids, et puis ensuite, ça va descendre tout doucement pour atteindre autour de une vingtaine d'années, pour atteindre la valeur adulte, et puis là, il va y avoir ce plateau. Alors, on peut zoomer là-dessus pour voir ce qui se passe dans la petite enfance et particulièrement avec le cerveau. et vous allez voir que ce bond qu'on observe, c'est un bond qui est lié quand même en grande partie au développement du cerveau, justement. Ce diagramme-là ne vous montre plus la consommation énergétique du corps, mais il vous montre la consommation énergétique du cerveau. Et cette consommation énergétique, elle est mesurée par la quantité de glucose que le cerveau consomme. Alors, vous voyez qu'au début de la vie, il y a des petits sauts, il y a peut-être aussi des problèmes de mesure dans ce genre de diagramme. Mais vous voyez que cette consommation d'énergie, d'abord, elle est très au-dessus de ce qu'on trouve chez les adultes, c'est-à-dire que dans la toute petite enfance, dans le fond, l'investissement maximum qui est fait par l'organisme, c'est dans le cerveau, c'est ce qu'on développe en premier. D'ailleurs, ça explique en partie pourquoi le développement des enfants et des humains en général, c'est un développement non seulement qui est long, pendant une vingtaine d'années, mais en plus qu'il y a un développement qu'on a qualifié souvent de séquentiel. En gros, au début, on investit tout dans le cerveau, beaucoup dans le cerveau, le corps ne grandit pas énormément, enfin, il grandit, mais pas une vitesse exagérée. on va développer le système dentaire, etc. Et puis, une fois que toutes ces choses-là se sont mises en place, il y a une espèce de pause, en fait, pendant l'enfance, puis après vient l'adolescence, et là, avant de rentrer dans la vie reproductive, alors là, boum, on va développer à fond, si je peux dire, tout ce qui restait un petit peu en retard, c'est-à-dire le reste du développement somatique, et c'est pour ça qu'on a cette croissance très spectaculaire des adolescents qui, tout d'un coup, en très peu de temps, deviennent aussi grands que les adultes, donc un développement séquentiel. Pendant la petite enfance, donc, vous voyez que le cerveau consomme beaucoup plus d'énergie, enfin, une proportion beaucoup plus élevée du métabolisme basal que ce qu'on observe chez les adultes, là, on n'est pas à 20%, on est à 50%, 40%, 50%, et ça, ça va augmenter jusque vers 5 ans, vous vous souvenez, 5 ans, c'est l'âge où le cerveau a atteint pratiquement sa taille adulte, alors que 5 ans, on est encore tout petit. Et là, chez un enfant de 5 ans, le cerveau pompe, si je peux dire, 70% du métabolisme basal, c'est absolument phénoménal, c'est-à-dire les petits enfants sont des petites machines qu'on alimente et on les alimente et il y a 70% de ce qu'on met à l'intérieur qui part dans leur cerveau qui est en plein développement. Alors, tout ça, ça va quand même se calmer plus ou moins, s'arrêter, mais vous voyez bien qu'on était partis de nouveaux-nés qui avaient en gros un fonctionnement énergétique qui était à peu près à poids égal celui des adultes, même si leur cerveau consommait beaucoup, mais comme le cerveau va continuer à grandir pas mal, donc en gros, il va quadrupler de volume entre la naissance et puis 5 ans, là, c'est un sérieux problème pour la mère qui doit allaiter cet enfant et je vous rappelle, on en a déjà parlé plusieurs fois, l'allaitement chez les grands singes, ça dure pas mal de temps, c'est 4 ans à peu près chez les chimpanzés, ça peut durer 6 ans chez les orang-outans. Alors, si ça durait aussi longtemps chez l'homme, ça serait assez problématique, pourquoi ? parce que, vous imaginez, la mère devrait fournir, donc, donner, si je peux dire, 20 % de son métabolisme basal pour son cerveau à elle, mais elle devrait aussi donner encore 20 % de plus pour le cerveau de l'enfant. Là, c'est assez difficile à imaginer et donc, la solution, si je peux dire, alors, ce n'est pas une solution qui a été inventée par quelqu'un, encore une fois, c'est la sélection naturelle qui a mis ça en place, c'est d'avoir un âge de sevrage beaucoup plus tôt chez l'homme que chez les autres grands primates, donc, dans beaucoup de sociétés humaines, on est plutôt autour de 2 ans et demi, quelque chose comme ça, et, j'insiste sur ce point, le sevrage, ce n'est pas on décide un jour, paf, ça y est, on ne boit plus de lait, on mange autre chose, c'est un processus, ça dure assez longtemps, donc, vous voyez, les enfants, ils commencent à manger des nourritures un peu solides, 6-7 mois, ils commencent à mâchouiller des trucs, et puis, ils vont en manger de plus en plus, puis bon, à un moment, ça s'arrête. Alors, on reviendra à cette histoire d'allaitement, d'abord, parce que je n'ai pas le temps de partir là-dedans maintenant, et qu'on va en parler dans un cours ultérieur, mais gardez ça en tête, parce que vous verrez, on en reparlera, quand on va regarder ce qui se passe chez des hominines anciens, vous verrez que ce n'est pas le modèle humain actuel que l'on va toujours trouver. On va le trouver parfois, mais pas toujours. Alors, il y a un autre aspect qui est lié à ces histoires d'allaitement et puis d'énergie, qui est l'effet que l'énergie disponible dans l'environnement pour la mer en fait a un effet sur la durée de l'aménorrhée postpartum. Alors, l'aménorrhée postpartum, c'est quoi ? C'est le fait que quand on a un enfant et qu'on l'allait, il y a une période de temps pendant laquelle on n'a pas d'autres enfants. Et les choses sont bien faites quand même parce que ça sera assez compliqué si on était enceinte tout de suite après avoir une naissance. Donc là, une durée de temps pendant laquelle la mère allait être son enfant et en théorie, elle ne peut pas être enceinte et puis à nouveau, elle va pouvoir, comme le sevrage est assez précoce, vous verrez quand on parlera de démographie, vous verrez qu'une autre différence entre l'homme et les grands sages, c'est que l'intervalle entre les naissances est beaucoup plus court dans les sociétés humaines traditionnelles qu'il ne l'est chez les grands singes. C'est lié en grande partie à cette histoire d'allaitement. Donc on a montré, en regardant dans des tas de sociétés humaines, qu'il y a un lien entre la durée de l'allaitement et puis la durée de cette aménorée post-partum. Donc vous voyez, bon, tout ça, ça tourne autour d'un an et demi, deux ans dans des sociétés traditionnelles. Vous voyez quand même qu'il y a des différences régionales. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré récemment dans une étude, j'ai oublié de mettre la référence, malheureusement, c'est d'un chercheur qui s'appelle Todd. Ça a été publié cette année, je crois, en 2022, non, 2021. Alors, ce qu'il montre dans son étude, c'est que, en fait, cette histoire-là, ça dépend pas mal des conditions socio-économiques et du niveau de vie et du niveau d'alimentation de la mer. Et donc, là, c'est un diagramme qui correspond aux données de l'Afrique subsaharienne. On voit que, dans cette étude, que, dans le fond, le lien entre la durée de l'allaitement, donc l'âge du sevrage, et puis la durée de cet amélioré postpartum, eh bien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, j'allais dire, marqué dans des situations qui l'appellent de développement faible, en gros, des gens pauvres et qui ont peu de... comment dire, un apport énergétique assez faible, et plus on va aller vers des gens qui vivent dans des milieux entre guillemets d'abondance, et moins ce lien entre l'allaitement et la durée de l'aménorrhée postpartum va être marqué. Donc en gros, quand vous avez beaucoup... Et ça fait du sens, c'est-à-dire qu'on comprend bien que, dans le fond, pourquoi il y a cet aménorrhée postpartum, c'est parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Donc si on est obligé d'investir beaucoup d'énergie dans l'allaitement d'un enfant, il ne vaut mieux pas qu'on en ait un autre. Mais après, plus il y a de la nourriture dans l'environnement et plus on vit dans une société relativement, j'allais dire, riche, eh bien cette contrainte-là est beaucoup plus faible et donc on voit des aménorrhées qui vont durer moins longtemps, quelle que soit la durée de l'allaitement. Alors évidemment, tout ça, ça aboutit à une situation qui est propre aux hommes où on a la production de fratries d'enfants avec des enfants d'âge et de taille différentes produites par une seule mère qui est une situation quand même qui est très originale par rapport à ce qu'on observe chez les grands singes. Les grands singes, la mère chimpanzée, elle a un petit chimpanzé, elle n'en a pas cinq en même temps. Là, c'est un cas un petit peu extrême mais les hommes savent faire ça. des familles avec pas mal d'enfants et tout ça s'est rendu possible pourquoi ? Eh bien, c'est rendu possible par le fait que comme le sevrage est assez précoce, eh bien, ça n'est pas seulement la mère qui nourrit ses enfants mais sont les autres là-bas derrière, c'est-à-dire le père, le grand-père, la grand-mère. D'ailleurs, même les enfants plus âgés, on a montré ça dans de nombreuses sociétés participent à ce système. Alors, tout ça, on l'a décrit et on en a déjà parlé dans des cours précédents sous le terme de reproduction coopérative, c'est-à-dire que, en fait, la production des enfants, ce n'est pas l'affaire d'une femelle isolée comme de nombreuses espèces de mammifères, c'est une affaire collective et ça ne peut marcher que comme ça. Alors, dans les sociétés anciennes, ça veut dire quoi une affaire collective ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ramènent de la nourriture pour les enfants. Alors, aujourd'hui, on a les allocations familiales, d'autres systèmes pour redistribuer de l'énergie, mais c'est la même idée quand même. Dans les sociétés traditionnelles, on a montré aussi qu'il y avait un système de redistribution de l'énergie qui était extrêmement marqué. Donc, ce qui se passe chez les chimpanzés, c'est que la consommation d'énergie au cours de la vie, c'est la même que la courbe de l'énergie extraite de l'environnement par les individus. Donc, en gros, au début, il y a une petite différence parce qu'ils sont allaités, mais dès qu'ils sont capables de manger de la nourriture solide, les petits chimpanzés, ils vont récolter dans l'environnement ce dont ils ont besoin et chaque chimpanzé récolte ce dont il a besoin. Chez les hommes, dans les sociétés, encore une fois, de chasseurs-cueilleurs ou des sociétés anciennes, la situation est très différente. C'est-à-dire qu'on a... Alors, d'abord, on a une consommation d'énergie qui est beaucoup plus élevée pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, le grand cerveau, etc., le métabolisme basal plus élevé. Donc, voilà la consommation énergétique tout au long de la vie qui durent plus longtemps aussi que chez les chimpanzés. Donc là, il s'agit de chasseurs-cueilleurs. Et quand on regarde l'énergie extraite de l'environnement, là, c'est une courbe complètement différente. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on est un enfant et même jusqu'à l'adolescence, dans le fond, on est bénéficiaire net du système de redistribution. C'est-à-dire, ce sont des adultes qui, en plus de la mère, vont contribuer à la croissance du cerveau puis après à la croissance tout court. Mais quand on arrive à la fin de l'adolescence et puis à l'âge adulte, eh bien là, ces chasseurs-cueilleurs, ils extraient de l'environnement plus d'énergie que ce dont ils ont besoin. Vous voyez, les hommes ont quand même une mauvaise habitude. c'est-à-dire, ils extraient plus d'énergie de l'environnement que ceux dont ils ont besoin à titre individuel. Et pourquoi ils font ça ? Parce que cette énergie en excès, il la redistribue à ceux-là, bien sûr. Et puis, il la redistribue aussi là. C'est-à-dire que quand ils vont devenir vieux, eh bien là, ils vont à nouveau redevenir bénéficiaires nets. Donc, je parlais des allocations familiales tout à l'heure. La retraite, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de retraite chez les chasseurs-cueilleurs, mais il y a un système qui fait que les adultes actifs, eh bien, ils nourrissent, ils participent à nourrir les anciens et puis les petits. Alors, toutes ces questions-là, on peut essayer à nouveau de les examiner chez les hominides qui nous ont précédés. Alors, évidemment, c'est assez compliqué. D'abord, parce que beaucoup de ces espèces sont connues, je parle surtout des espèces anciennes d'hominides sont connues par des restes très, très fragmentaires. Il y a beaucoup d'informations auxquelles on n'a pas accès. Enfin, on ne sait pas mesurer le métabolisme basal d'un australopithèque. Mais, on peut quand même comparer un certain nombre de choses entre des espèces d'hominides fossiles et puis ce qu'on a dans des populations humaines traditionnelles de chasseurs-cueilleurs et puis de grands singes. Et en particulier, une des choses qui a beaucoup intéressé les chercheurs depuis très longtemps, c'est tout ce qui tourne justement autour de la croissance, la vitesse de croissance. Vous avez vu que cette notion de vitesse de croissance est très importante puisque, dans le fond, une des caractéristiques vraiment essentielles des hommes et qui leur permet de bénéficier de ce grand cerveau, c'est d'avoir freiné au maximum le développement général, le développement somatique en général et le développement du cerveau. Et donc, ce qu'on veut savoir, c'est, dans le fond, quand, au cours de l'évolution humaine, un modèle humain s'est mis en place différent de ce qu'on observe chez les grands singes actuels. Il y a deux approches de cette question-là. Il y a une approche qui est une approche théorique et cette approche théorique, elle se fonde sur ce qu'on appelle la théorie de l'histoire de vie. Je vous ai dit tout à l'heure, et c'est une question qu'on a abordée dans des cours antérieurs, l'énergie qui est extraite de l'environnement, elle est investie à côté de ce qui est nécessaire, encore une fois, pour l'activité quotidienne. Elle est investie dans trois grandes fonctions qui sont la croissance, croissance et développement, la maintenance, et puis la reproduction. Et donc, autour de ça, on a étudié tout un tas d'espèces vivantes en essayant de voir qu'est-ce qui variait d'une espèce à l'autre, comment cet investissement se faisait, et on a montré qu'il y avait des modèles différents, et en particulier quand on a des espèces qui ont des masses corporelles importantes, et alors surtout quand elles ont en plus un cerveau de taille importante, ça a des implications un petit peu inévitables sur cette allocation d'énergie à ces grandes fonctions. En gros, si vous voulez, plus vous avez une masse corporelle importante, et alors, c'est encore plus marqué pour le cerveau, plus vous avez un cerveau important, et plus c'est difficile d'aller vers le modèle faible maintenance, faible croissance, et puis reproduction absolument frénétique. Donc ça, ça ne marche pas parce que le cerveau qui coûte cher, il est gros, donc forcément il faut investir quand même sur la croissance, sur la maintenance, donc du coup, en général, ces espaces-là sont des espaces qui ont une durée de développement plus longue que les autres, elles ont moins de petits, donc elles investissent moins dans la fécondité en général. Et on a, enfin, il y a des gens comme Tcharnoff, par exemple, il y en a d'autres, qui ont théorisé tout ça, qui ont construit des modèles et qui ont construit des tas de graphes comme ceux-là qui montrent qu'il y a un lien entre, par exemple, la taille du cerveau et puis l'âge à la première reproduction, la maturation sexuelle. Et donc, en gros, là, il s'agit d'espèces de primates, alors toutes ces lettres représentent des espèces, donc là, en haut, P et H, c'est Pan et Homo, donc c'est le chimpanzé et l'homme, et puis là, en bas, ce sont des petits singes sud-américains, S, je crois que c'est Saïmiri ou quelque chose comme ça, ce sont des tout petits singes sud-américains. Là, vous voyez que là, sur un diagramme log-log, on voit cette relation. Donc, les espèces à grand cerveau, elles ont, elles se reproduisent plus tard que celles qui ont des petits cerveaux. Puis alors, il y a des choses du même ordre qui ont été produites sur la taille en général. Donc là, on voit aussi que, comment dire, plus on a affaire à des mammifères de grande taille et plus on va avoir une maturité sexuelle qui va être tardive. Et donc, du coup, grâce à ça, on s'est dit, puisqu'on a toutes ces études, tous ces modèles, on va pouvoir l'appliquer aux hominines puisque les hominines, évidemment, on ne connaît pas leur vitesse de croissance. À l'époque, on ne la connaissait pas. Mais on va regarder leur masse corporelle, on va regarder la taille du cerveau et grâce à ça, on va imaginer ce que peut être leur mode de développement et donc, c'est ce qui a été fait à la fin des années 90. Bogin propose des durées théoriques, si je peux dire, de développement, donc enfance, adolescence, âge adulte, etc., pour les Australopithèques, pour les premiers représentants du genre homo, pour des homo erectus, pour des homo sapiens. Ça, c'est une approche théorique. Alors, il y a quand même un petit problème avec cette approche théorique, c'est que ces diagrammes que je vous ai montrés, j'ai insisté sur le fait que c'était des diagrammes log-log, ça marche très bien quand on compare une souris à un éléphant. Il n'y a pas de problème, c'est tout à fait spectaculaire. Maintenant, quand on compare des espèces qui sont proches en taille, par exemple, honnêtement, c'est très difficile de faire de la prédiction. Pourquoi ? parce que comme ce sont des diagrammes log-log, ça veut dire que quand on se déplace un tout petit peu sur l'échelle, la valeur réelle, elle peut changer énormément. Donc là, par exemple, vous voyez que homo et pan, ils ont l'air d'être près de cette courbe. Enfin, vous savez bien que la taille du cerveau d'un chimpanzé, ce n'est pas la taille du cerveau d'un homme. Donc, si on avait, imaginez qu'on soit des extraterrestres, qu'on arrive sur Terre et qu'on trouve un cadavre, cadavre de chimpanzé sans tête, ça serait difficile d'utiliser ce diagramme pour prédire la taille du cerveau de cette espèce-là. Parce qu'il pourrait aussi bien avoir la taille du cerveau d'un homme ou la taille du cerveau d'un chimpanzé. Donc, ça, c'est, je pense, c'est vraiment problématique d'utiliser cette approche théorique. Alors, une autre approche, c'est une approche qui est fondée alors sur des observations empiriques, c'est-à-dire que là, au lieu de faire de la prédiction théorique, on va essayer de trouver des moyens de déterminer les vitesses de croissance d'espèces qui ont disparu. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué parce que d'abord, pour mesurer la vitesse de croissance, il faut déterminer l'âge des individus que l'on étudie. Et l'âge des individus que l'on étudie, quand il s'agit de fossiles, pendant très longtemps, on a utilisé le développement dentaire. Pourquoi ? Parce que le développement dentaire, quelque chose qui a été énormément étudié chez l'homme, donc c'est utilisé en médecine légale, on sait que la première molaire permanente sort vers six ans, par exemple, elle commence à se développer deux ou trois semaines avant la naissance et puis elle va être complètement sortie à six ans. Donc voilà, si on trouve un petit néandertalien et qu'il a cette molaire qui est sortie, on va dire qu'il a six ans. Alors vous voyez bien le problème de ça, c'est que ça permet de comparer des individus qui sont à un stade de développement dentaire identique, mais le problème c'est et si le développement dentaire est plus rapide dans une espèce que dans une autre et c'est bien ça le problème. Alors on a réussi à résoudre ça mais avant d'y passer je voudrais quand même vous faire remarquer qu'on a un timing de développement pour les hommes, pour les chimpanzés, vous voyez que c'est un développement plus rapide chez les chimpanzés que chez les hommes mais on a aussi des différences dans l'ordre de calcification de formation des couronnes dentaires et l'ordre d'éruption qui n'est pas le même chez les chimpanzés et chez les hommes avec en particulier une éruption de la canine par rapport au molaire qui est différente chez les chimpanzés et chez les hommes. disons que chez les hommes chez les humains la canine sort assez longtemps avant les autres molaires alors que vous voyez que chez les chimpanzés elle sort plus tard par rapport par exemple à la première et deuxième molaire permanente. Donc on a un pattern si je peux dire qui est différent suivant les espaces. Alors ce timing de développement je vous ai dit que c'était quand même compliqué de l'utiliser pour établir l'âge d'individus fossiles juvéniles l'âge calendaire mais en même temps c'est quelque chose auquel on a toujours accordé une extrême importance pourquoi ? Parce qu'on a observé chez les primates qu'il y avait un niveau de corrélation très élevé entre ces stades de développement dentaire et d'autres aspects du développement. par exemple si on regarde l'âge de la fin du développement de la denture permanente c'est-à-dire en gros l'éruption de la dent de sagesse de la M3 donc là après c'est terminé il n'y a pas d'autres dents qui viennent derrière et bien cet âge de la fin de la formation de la denture permanente s'est corrélé avec un facteur de corrélation de 0,97 donc c'est vraiment pratiquement une prédiction très très forte de la maturité sexuelle donc pratiquement chez tous les primates quand vous avez un individu dont la troisième molaire est sortie c'est qu'il est sexuellement battu et ça marche très très bien alors on l'a appliqué à d'autres d'autres caractères par exemple l'âge d'éruption de la là il y a une erreur parce que ça ne peut pas être l'âge de la première reproduction par rapport à l'âge de l'éruption de la M1 ça voudrait dire qu'on se reproduit il y a 6 ans mais enfin vous voyez que dans ce tableau on a je pense que ce cercle a été décalé vers le bas donc cette fin de l'éruption dentaire et de la M3 donc c'est l'âge de la maturité sexuelle c'est aussi l'âge de la première reproduction de façon assez générale comment on peut contourner cette histoire de vitesse de développement dentaire et bien on a mis en oeuvre tout un tas de travaux parallèlement à ceux sur la formation dentaire la calcification et l'éruption sur les microstructures dentaires alors ces microstructures dentaires c'est quoi ? et bien quand vous agrandissez énormément ici il s'agit du germe d'une incisive quand vous agrandissez énormément ce germe et que vous regardez ça dans un microscope électronique vous voyez à la surface des sortes de stris parallèles qu'on appelle les péricimacies et ces stris parallèles elles sont en fait l'émergence à la surface de l'émail dentaire de structures internes de sortes de couches d'émail qu'on appelle les stris de Redzius et on s'est rendu compte que ces stris de Redzius elles se formaient de façon périodique au cours du développement dentaire alors ça varie d'un individu à l'autre un petit peu et ça varie surtout d'une espèce à l'autre alors chez les hommes ces stris de Redzius elles se forment quelque part entre encore une fois ça varie d'un individu à l'autre mais j'allais dire en gros toutes les semaines au cours du développement alors pourquoi toutes les semaines c'est pas à cause du dimanche je pense pas mais il se passe quelque chose dans le rythme vital des individus qui fait qu'il y a cette espèce de pause dans la formation de l'émail dentaire alors en réalité ça varie entre 6 jours et ça peut être beaucoup plus long ça peut être 10 jours ce qui est intéressant c'est que ça varie d'un individu à l'autre mais ça varie pas à l'intérieur d'un individu c'est-à-dire que quand vous avez une périodicité je sais pas de 8 jours pour les strides Redzius sur une dent on va trouver la même périodicité sur toutes les angles pour cet individu et on s'est rendu compte aussi que à l'intérieur de ces strides Redzius il y avait d'autres striations encore plus fines et alors ces striations encore plus fines sont des strides qui correspond à un rythme circadien un rythme du jour et de la nuit et donc on peut compter le nombre de ces strides entre deux strides Redzius et déterminer si on a affaire à un individu qui a une périodicité de formation des strides Redzius de 6 jours 7 jours 8 jours 9 jours etc puis après on peut appliquer ça à toute la denture parce qu'on n'a pas besoin à ce moment-là d'aller regarder le nombre de petites strides à l'intérieur des strides Redzius il suffit de compter les strides Redzius ou de compter les péricimacies à l'extérieur de la dent pour savoir combien de temps a mis cette dent à se développer et c'est un chiffre qu'on obtient en jours donc c'est quand même une méthode assez extraordinaire donc on a alors ce qu'on pense c'est que en fait l'ébaye est formé de prismes qui croissent alors c'est une croissance qui se fait avec un échafaudage de protéines qui va être ensuite comment dire qui va ensuite disparaître et donc imaginez que ces prismes comme un spaghetti et ce spaghetti il va connaître des petits étranglements périodiques liés à la succession des jours et des nuits et c'est ça quand on va mettre tous les spaghettis ensemble imaginez une poignée de spaghettis donc ça c'est un morceau d'émail donc là tous ces étranglements ils sont alignés les uns par rapport aux autres et c'est ça qui va donner cette striation alors on sait on a développé toutes ces méthodes en particulier parce qu'on a des méthodes alors au début on prenait des dents on les coupait on les mettait sous un microscope on comptait les striderets il y avait des méthodes de coloration de choses comme ça on a fait des expériences sur les japonais on fait des expériences ça a commencé avec les japonais qui ont fait des expériences avec des chats pendant je crois que c'est la seconde guerre mondiale bon c'était pas très sympa pour les chats après il y a eu des expériences avec des des macaques alors on donnait des macaques qui avaient comment dire je pense participé à d'autres expérimentations médicales et qui avaient absorbé des produits dont on pouvait marquer la présence dans ces dans ces stries donc tout ça on l'a on l'a validé très très bien du point de vue timing alors après le problème c'est comment on fait avec les fossiles alors en théorie et ça a été fait on peut prendre un fossile on peut le couper on peut le mettre sous un microscope et regarder le nombre de stries heureusement bon les conservateurs de musées n'aiment pas ça du tout ça s'est fait une fois ou deux mais enfin plus que deux une fois ou deux ça fait quelques fois mais je pense qu'on on le fera plus d'autant plus qu'on a des méthodes maintenant dites de paléanthropologie virtuelle qui permet de visualiser ces microstructures de façon non destructive alors c'est pas en utilisant un scanner c'est en utilisant un synchrotron alors un synchrotron vous voyez c'est pas une petite machine ça c'est celui qui est installé à Grenoble qui est une comment dire un projet européen des tas de pays qui ont participé donc c'est un bâtiment assez gigantesque et donc dans ce dans ce bâtiment donc il y a un anneau dans lequel on accélère des particules il y a des rayons que l'on que l'on peut comment dire faire diverger sur les côtés alors pour dire les choses un peu simplement ça se comporte un peu quand même comme un scanner à rayon X mais avec des différences en particulier le fait que dans un scanner à rayon X comment dire il y a une source qui produit les rayons X et donc il y a un rayon qui est conique alors que là on a un rayon qui est parallèle puis ensuite au point de vue fréquence longueur d'onde là on a une lumière qui est beaucoup plus enfin on a un rayonnement plutôt qui est beaucoup plus cohérent que ce qu'on a dans un un scanner à rayon X donc en particulier à Grenoble il y a un collègue qui s'appelle Paul Taforo qui a beaucoup travaillé là-dessus ça c'est une vidéo qu'il a faite sur un des fossiles qu'on lui a amené il y a pas mal d'années de ça maintenant et il a développé une méthode qu'on appelle le contraste de phase et qui permet d'aller à l'intérieur de l'émail dentaire d'un fossile ça il s'agit d'un homo sapiens qui a centaines de milliers d'années et de visualiser vous voyez les prismes d'émail je vous parlais tout à l'heure de spaghettis vous voyez les spaghettis empilés et donc on peut zoomer à l'intérieur de ces structures et grâce à ce contraste de phase on va voir les strides Redius et on va voir ces striations journalières à l'intérieur entre les strides de Redius et donc grâce à ça on a pu déterminer de façon très très précise l'âge d'individus au moment de leur mort pourquoi ? parce que on est passé un peu vite sur cette image tout à l'heure mais à l'intérieur de ces microstructures dentaires de temps en temps on voit des strides qui sont beaucoup mieux marquées que d'autres et qui correspondent à des épisodes de stress dans la vie de l'individu et en particulier il y a un épisode de stress qui est très important pour tout le monde c'est le jour de la naissance donc là ce jour-là tout le monde est stressé et le bébé aussi est stressé et donc il a quand on regarde dans une première molaire permanente la vôtre par exemple si on la coupait et qu'on regardait à l'intérieur on verrait qu'en comptant ces strides trois semaines après le début du développement de ce germe dentaire il y a une strie qui est plus marquée et bien cette strie-là c'est le jour de votre naissance et ensuite on va essayer de repérer d'autres épisodes de stress dans le développement de cette dent et on va essayer de les retrouver sur d'autres dents et on peut comme ça caler le développement de toutes ces dents et compter en jours la durée de la vie d'un enfant qui est mort il y a 100 000 ans ou 50 000 ans alors qu'est-ce qui se passe quand on applique toutes ces méthodes sur le développement dentaire à des fossiles alors on va regarder ça un peu dans l'ordre chronologique on va commencer avec les australopithèques alors les australopithèques quand on a découvert les premiers australopithèques Raymond Dart dans les années 1920 en Afrique du Sud une des raisons pour lesquelles Dart avait proposé que cet australopithèque ça soit en fait un homiline un ancêtre des hommes actuels et bien c'est notamment des caractères dentaires en particulier le fait qu'il n'y avait pas de diastème que les canines étaient réduites et puis des caractères aussi du développement de la face et pendant assez longtemps on a eu tendance à utiliser des modèles humains donc ce fameux calendrier de calcification et d'éruption dentaire pour déterminer l'âge de ces petits australopithèques alors ça ça a commencé à changer déjà à la fin des années 80 quand on a utilisé pour la première fois des scanners à rayons X pour aller regarder de près le développement dentaire de ces formes on a vu qu'en fait ces australopithèques en particulier quand on regarde l'ordre dans lequel se fait la calcification et puis l'éruption dentaire et bien ils ont un comment dire un mode de développement qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve plutôt chez les grands singes que chez les hommes donc en gros cette petite enfant de Tong ce premier australopithèque découvert par Dart publié en 1924 la façon dont ces dents sont déjà formées sorties ou pas sorties ça correspond à peu près à ce qu'on observerait chez un grand singe de 3-4 ans à peu près et donc évidemment ça ça a quand même jeté un certain trou parce qu'on s'est dit dans le fond on a grand tort d'utiliser le calendrier humain pour définir l'âge de cet individu à la mort et ça ça a été encore plus comment dire mis en avant quand on a commencé en plus à regarder toutes ces microstructures dentaires vous disiez tout à l'heure on ne coupe plus dedans ça c'est une qu'on a coupée pour regarder à l'intérieur ces stris et les travaux au début des années 2000 où on a commencé à regarder ça chez les australopithèques en comparant avec des grands singes avec des hommes actuels en gros ce qu'on voyait c'est que pour une épaisseur d'émail égale on avait une durée de formation qui était quand même très différente chez les hommes alors chez les hommes et chez les grands singes ça on le savait parce qu'on a toujours des grands singes on sait qu'ils se développent plus vite et que leurs dentures se développent plus vite que la nôtre mais quand on ajoutait des valeurs observées sur des australopithèques ou des paranthropes vous voyez qu'on tombait carrément dans la distribution des grands singes en fait et pas du tout dans la distribution humaine et donc voilà graduellement on s'est dit dans le fond toutes les déterminations d'âge qu'on avait faites sont fausses il y a eu énormément de travaux qui ont été publiés sur ces questions-là je vous montre une parce qu'il va nous ramener à nos questions de cerveau et d'énergie on a pour une espèce d'australopithèque particulièrement étudié ces questions-là pourquoi ? parce qu'on a la chance d'avoir deux individus qui sont vraiment très jeunes plus jeunes encore que l'enfant de Tong alors ce n'est pas des nouveaux-nés mais c'est quand même des bébés si vous voulez et là on a donc cet individu qui vient de Dikika en Éthiopie celui-là il vient de de la Far de la Ouache et donc on a deux individus alors en particulier sur celui-là qui a été étudié au synchrotron de Grenoble on a pu caler justement comme je vous disais tout à l'heure le développement des molaires et de la canine retrouver des lignes de stress qui sont les mêmes sur les deux dents compter toutes nos péricimasties et puis à l'intérieur ces striations journalières et on sait que cet individu il est mort vers à peu près deux ans et demi donc en gros c'est à peu près ce qui correspond en termes de développement dentaire à ce qu'on observe chez des grands singes et pas à ce qu'on observe chez des hommes et cet individu à L333-105 semble avoir à peu près le même âge donc on a deux individus qui ont à peu près un petit peu moins de deux ans deux ans et demi et qui appartiennent à cette espèce Afarensis on a la chance dans les deux cas d'avoir une boîte crânienne qui est relativement complète qu'on a pu reconstituer dans ces parties manquantes et donc on a des valeurs du développement cérébral et du coup on peut voir comment ces individus se situent par rapport à un référentiel chimpanzé homme celui que je vous ai montré tout à l'heure et donc voir si leur développement cérébral c'est quelque chose qui se compare en termes de taille et surtout de vitesse plus aux hommes ou plus aux chimpanzés alors le résultat est assez j'allais dire ambigu parce que alors évidemment en taille vous voyez que ils sont dans la variation des chimpanzés ils ne sont pas dans la variation des hommes du tout donc ils sont sur cette courbe-là alors maintenant quand on rapporte les valeurs observées sur ces deux individus sur les valeurs adultes on se rend compte que là les choses sont assez différentes c'est-à-dire que les chimpanzés sont là en vert c'est-à-dire que les chimpanzés en termes de taille proportionnelle du cerveau ils grandissent beaucoup plus vite que les hommes puisque chez les hommes la taille du cerveau est en quelque sorte retardée dans sa croissance et nos australopithèques là pour le coup sur ce caractère-là ils tombent dans la variation humaine alors d'abord ça confirme le caractère un peu j'allais dire hybride des australopithèques en termes de mosaïques de caractère alors maintenant pour ce qui est de l'interprétation en termes énergétiques cette différence qu'on a entre chimpanzés et hommes on l'interprète généralement en disant en fait pourquoi les hommes ont ce retard justement pour des raisons énergétiques c'est-à-dire qu'en gros on ne peut pas se permettre d'investir plus qu'une certaine quantité d'énergie dans la croissance du cerveau de ces petits et donc tout ça est un petit peu retardé les chimpanzés n'ont pas ce problème alors c'est un peu difficile d'appliquer cet argument à nos australopithèques pourquoi ? parce qu'ils ont des tout petits cerveaux justement ils n'ont pas ce gros cerveau humain donc les auteurs de ce travail en fait en viennent plutôt à l'idée que disons chez des formes à cerveaux plus petits comme les chimpanzés ou les australopithèques il y a peut-être une autre dimension à prendre en considération c'est l'énergie qui est disponible dans l'environnement et donc si on a une espèce qui vit dans un environnement qui est plus dur entre guillemets en termes de ressources de capacités porteuses et bien peut-être que c'est ça la réponse c'est-à-dire c'est un ralentissement relatif du développement cérébral même si c'est pour aller pas très haut finalement mais disons ça rend les choses possibles dans un environnement qui est plus difficile alors ce qui est intéressant quand même c'est que même si c'est pour cette raison-là dans le fond ça peut avoir les mêmes conséquences que ce phénomène de ralentissement a chez l'homme je vous rappelle que chez l'homme ce que je vous ai dit c'est le fait qu'il y ait ce ralentissement et bien ça dans le fond ça rend comment dire le remodelage et la complexification des circuits neuronaux plus importante que ce qu'on a chez nos chimpanzés donc on a peut-être là les fondations de ce qui va se passer ensuite chez l'homme on a des bassins d'australopithèques en particulier chez toujours la même espèce à Farentis on a un bassin qui est relativement complet bien conservé qui est celui de la célèbre Lucie vous voyez que ce bassin il est quand même très différent de celui d'une femme moderne donc on est très très loin en termes anatomiques même si c'est un bassin de bipèdes vous voyez que c'est un bassin qui est beaucoup plus élargi avec ses ailes iliaques qui sont versées comme ça vers l'extérieur soit étant passant ça implique aussi un mode de déplacement quand même assez différent une bipédie un peu différente avec une forme de dandinement en fait dans la bipédie et probablement pas une grande capacité à la course telle qu'elle peut exister chez l'homme alors on a essayé de voir ce que ça impliquait du point de vue de la parturition et de la façon dont ce cerveau de nouveau-né et ce crâne de nouveau-né pouvaient passer dans le bassin vous vous souvenez que je vous ai dit la dernière fois que chez les néandertaliens on avait certains proposé qu'il n'y avait pas de rotation du nouveau-né au moment de la naissance donc généralement la plupart des auteurs sont plutôt sur ce genre d'interprétation pour les australopithèques mais il y a quand même des gens qui ont proposé d'autres modèles avec un début de rotation en tout cas déjà chez les australopithèques alors dans les représentants du genre homo se rapproche de nous je vous remonte cette ancienne étude dînes et collaborateurs du début des années 2000 on a quand même des early homo ce qu'ils appellent early homo donc des homo habilis ou des homo erectus anciens vous voyez que ils ne sont pas tellement en termes de rapport entre l'épaisseur de l'émail et puis le temps de formation ils sont quand même dans des vitesses de formation de l'émail dentaire qui ressemblent plus à ce qu'on trouve chez les grands singes ou chez les australopithèques que ce qu'on trouve chez l'homme donc on a quand même une suspicion d'un temps de développement assez rapide et quand on regarde ce qui se passe du côté du cerveau alors là vous allez voir c'est un petit peu presque contradictoire avec ce que je viens de vous dire à propos des australopithèques là quand on compare la taille d'un cerveau de petit homo erectus cet individu il a autour de un an à peu près à la mort aux valeurs adultes et qu'on calcule une taille proportionnelle alors là pour le coup on tombe plutôt dans des valeurs qui sont dans le domaine des grands singes plutôt que dans le domaine des hommes c'est-à-dire un développement cérébral qui est encore relativement accéléré il y a eu beaucoup de critiques sur ce travail il y a eu des gens qui ont réexaminé les données qui ont fait qui ont utilisé d'autres méthodes statistiques on peut retourner la question dans tous les sens ce petit homo erectus il ne correspond pas au modèle humain actuel donc manifestement on a quelque chose qui est différent avec peut-être quelque chose d'intermédiaire entre les grands singes et l'homme mais en tout cas pas un modèle humain donc un modèle de développement cérébral qui n'a pas encore acquis ce ralentissement marqué dans la petite enfance qu'on va observer chez l'homme actuel ça a été plus ou moins confirmé avec la découverte d'un bassin qu'on attribue à homo erectus en Afrique et quand on regarde la taille du canal obstétrical tel qu'on peut le reconstituer sur ce bassin d'homo erectus et qu'on le compare à la taille des cerveaux adultes d'homo erectus et bien là encore on trouve des valeurs qui sont des valeurs comment dire beaucoup plus élevés en termes de taille proportionnelle du cerveau à la naissance que ce qu'on trouve chez les hommes actuels donc là encore on a quand même l'impression qu'on est dans un modèle relativement primitif on va trouver des comment dire des données un petit peu comparables en tout cas pour ce qui est de la croissance dentaire chez les néandertaliens et vous allez voir que pour le cerveau c'est un petit peu différent donc on a de façon comment dire systématique appliqué ces méthodes fondées sur les microstructures dentaires sur des fossiles néandertaliens en particulier dans le département de Leipzig que j'ai dirigé pendant pas mal d'années et là ce qu'on observe quand on regarde ce qui se passe chez des néandertaliens et d'ailleurs des homo erectus c'est que on peut comparer l'âge prédit par l'éruption dentaire donc les modèles humains vous savez le calendrier d'éruption dentaire tel qu'on peut l'utiliser en médecine légale on peut établir un âge de ce côté là et puis après on peut utiliser les microstructures dentaires pour établir l'âge véritable si je peux dire l'âge calendaire véritable et ce que vous voyez là c'est que on a entre l'âge comment dire prédit par l'éruption dentaire et l'âge donné par les microstructures des différences assez marquées voilà un enfant qui vient de Belgique qui devrait avoir 10-12 ans en termes de comment dire d'éruption dentaire mais qui en réalité est beaucoup plus jeune et on a exactement le même genre de situation pour un pré un espèce de pré-adolescent pour qui on avait prévu un âge autour de 15-16 ans toujours pareil en regardant les formations dentaires et en fait en réalité quand on regarde ce qui se passe dans ces microstructures dentaires on est plutôt autour d'un âge d'une douzaine d'années alors tout ça ça suggère quand même qu'on est toujours sur des développements assez rapides alors le débat sur ces néandertaliens il s'est organisé essentiellement autour du fait que un certain nombre de gens ont dit mais attendez vous allez voir il y a des arguments sur le développement cérébral peut-être qu'en fait ce qu'on a c'est juste une accélération de la formation dentaire mais pas une accélération du développement en général ça évidemment c'est assez difficile à établir et je vous rappelle que d'une façon générale chez les primates il y a une corrélation très très forte entre des stades de développement dentaire et puis des stades de maturation sexuelle et l'argument qui est derrière tout ça c'est que là avec les néandertaliens on n'est plus dans le cas des homo erectus on n'est plus dans le cas des anciens on n'est plus dans le cas des australopithèques on a affaire à des formes qui ont comment dire une taille du cerveau qui est très très grande et donc on peut imaginer que ces néandertaliens ils sont soumis au même genre de contraintes énergétiques que dans le fond les hommes actuels donc il y a ce débat autour des néandertaliens alors il y a des auteurs qui ont proposé ces courbes de développement où on compare l'âge avec la taille du cerveau comparé entre des individus d'âge donné et puis leurs valeurs les valeurs de taille du cerveau chez le nouveau-né ou au contraire le rapport entre la taille observée chez un individu et puis la taille adulte moyenne des néandertaliens et donc en gros ils ont tiré argument du fait que tous ces néandertaliens sont plutôt dans la variation des hommes modernes qu'autre chose en tout cas assez éloignés des modèles comme le chimpanzé ce qui est un petit peu embêtant dans ce genre d'études c'est que on ne sait jamais trop comment l'âge a été déterminé et je soupçonne que en fait ces gens-là utilisent toujours la méthode je dirais ancienne et traditionnelle de détermination de l'âge basée sur l'éruption dentaire donc vous voyez c'est un petit peu circulaire parce que si vous utilisez la méthode cette méthode-là qui est fondée sur des données actuelles évidemment vous trouvez que les Néandertaliens ressemblent terriblement à des hommes actuels et vous avez vu que quand on prend des études fondées sur les microstructures qui sont moins nombreuses en général on a un rajeunissement assez fort des individus donc moi je pense quand même qu'on est toujours dans un comment dire dans un schéma où on a un développement qui est plus rapide que chez les hommes actuels et on a un indice je dirais indirect de ça qui est lié alors non pas à la taille mais à la forme du cerveau chez les Néandertaliens au cours du développement les adultes Néandertaliens ont un cerveau qui est beaucoup plus comment dire qui est massif mais qui est beaucoup plus allongé et aplati que celui qu'on a chez des hommes modernes des hommes actuels et on a des études qui montrent que quand on compare les changements de forme au cours de la croissance et bien les Néandertaliens suivent une trajectoire de développement vous voyez c'est cette ligne rouge qui est comparable à ce qu'on observe même chez des grands singes ou en tout cas chez des homilines plus primitifs c'est-à-dire qu'il y a une trajectoire de développement qui est toujours un petit peu la même et cette trajectoire de développement on la trouve aussi chez les hommes actuels ce diagramme là c'est un diagramme en deux dimensions qui dans le fond vous présente présente des individus dont la proximité sur un plan traduit une proximité morphologique mais vous voyez que quand on compare des hommes actuels enfin des enfants actuels à nos enfants Néandertaliens ou à nos petits chimpanzés ce qu'on voit c'est que même s'il y a une partie de la trajectoire de développement qui est identique dans ces différentes espèces chez les hommes actuels il y a une phase supplémentaire qui s'est rajoutée qui est une phase qui correspond à la première année de la vie et pendant cette première année de vie et bien les enfants modernes en fait évoluent très vite d'une forme du cerveau qui est une forme en fait relativement primitive un peu allongée un peu aplatie vers cette forme globulaire qu'on trouve chez les adultes modernes donc en gros la différence entre Néandertaliens et puis hommes modernes en termes de forme générale du cerveau c'est une différence qui s'établit au cours de la première année de vie à cause de cette étape supplémentaire et évidemment le fait qu'il y ait une étape supplémentaire ça incite quand même pas mal de gens à se dire ben oui mais s'il y a une étape supplémentaire c'est que ça dure un petit peu plus longtemps chez les Homo sapiens modernes que chez les Néandertaliens alors toujours est-il que c'est seulement avec les premiers représentants d'Homo sapiens qu'on commence à trouver en termes de développement de développement dentaire de développement sans doute aussi cérébral des caractéristiques qui sont les caractéristiques qu'on va trouver chez des enfants actuels ça c'est une petite mandibule qui vient du site de Djebel-Hiroud au Maroc qui a un peu plus ou environ 300 000 ans et donc on a pu étudier au synchrotron de Grenoble ces microstructures dentaires chez cet enfant et en fait en termes de développement dentaire de vitesse de développement d'âge à la mort et bien ce petit Homo sapiens d'il y a 300 000 ans et bien il tombe pile au milieu de la distribution des enfants de Newcastle au Royaume-Uni aujourd'hui et donc il est voilà c'est un petit enfant qui grandit exactement comme nous alors j'espère que vous n'êtes pas trop perdus avec toute cette visite comme ça un peu rapide de différentes formes d'hominines ce que je voudrais quand même que vous reteniez de ça c'est deux choses d'abord que dans ces histoires de vitesse de développement que ce soit dentaire cérébrale l'énergie est vraiment au centre de toutes ces adaptations c'est à dire que dans le fond chaque espèce a dû trouver une forme de compromis entre la pression de sélection vers des cerveaux de plus en plus gros de plus en plus performants mais aussi l'énergie disponible dans son environnement et surtout la capacité de cette espèce à extraire cette énergie de l'environnement et puis l'autre observation que je voudrais que vous reteniez c'est que dans le fond même ce panorama assez rapide des Australopithèques des Homo erectus des Néandertaliens des Homo sapiens vous montre qu'en fait il n'y a pas probablement une évolution linéaire d'un modèle chimpanzé vers un modèle humain d'ailleurs il n'y a pas d'évolution des chimpanzés vers les hommes mais que au cours de ce buissonnement d'espèces du rameau des hominines dans le fond chaque espèce a construit sa mosaïque en quelque sorte d'adaptation qui était une mosaïque viable et qui correspondait à une réponse à un compromis avec ces différentes contraintes je vous remercie merci Merci. Merci.